Éric Jamil Songuet, âgé de 38 ans, est le nouveau roi du canton Bakoko-Vouri. Il a été désigné par ses pères, membre de la famille régnante, et présenté ce 28 février 2023 au préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, qui préside la cérémonie de consultation populaire irrelative. Cette étape répond justement à une disposition du décret, le décret de 77, en organisant les chefferies traditionnelles, et c'est ce que je suis venu faire là, c'est-à-dire à la lumière de ce décret-là, j'avais le devoir de venir présider ces consultations-là. On m'a présenté un chef, déjà sur le plan coutunier, c'est-à-dire un candidat, et j'ai ce devoir aussi de dresser un procès verbal et de transmettre à M. le ministre de l'administration territoriale, qui lui aussi transmettra le dossier au premier ministre en vue de l'homologation de ce que vous venez de voir là. Ce plus jeune monarque parmi les chefs supérieurs du Ngondo, Eric Jamil Songuet, succède à son défunt père sur le trône Bakoko-Vouri, conformément au principe de la tradition sawa. La règle de succession a été strictement respectée et appliquée par la famille Ndokat. Mon début de propos, c'était d'abord de remercier les autres villages qui ont participé à sa désignation. Sinon, on ne pouvait pas le désigner. Ce successeur est appelé à maintenir la flamme autour de plusieurs projets. C'est la continuité du travail que son défunt père a laissé. La vie est dynamique. Il est jeune, il a des nouvelles idées. Je pense qu'il devra se faire bien entourer pour que le canton Bakoko reste reluisant à jamais. La population du canton Bakoko, estimée à 20 000 âmes, est prête à accompagner le nouveau king dans ses missions. Il n'y a pas que les problèmes fonciers. Il y a le développement en entièreté. Le foncier fait partie de ce qui peut développer un canton. Nous connaissons l'homme, nous avons plein confiance en lui. Eric Djamil Songhe est diplômé en banque et finances. Il a travaillé dans les grandes firmes étrangères à Londres et à Paris. Marié, père de quatre enfants. Nous attendons de ce nouveau roi, c'est mettre la jeunesse au-devant du développement du canton pour pouvoir mieux développer les différentes richesses qui se situent dans nos différentes terres. Tous les chefs Sawa, les chefs des sept villages du canton Bakoko, les élites, opérateurs économiques, hommes d'affaires, hommes politiques, membres du gouvernement sont présents pour rehausser l'éclat de cette cérémonie traditionnelle. À ma couronne !